Le temps que la machine chauffe Le temps que la machine chauffe, c'est un diesel, mais le temps qu'elle chauffe, je vais me présenter. Effectivement, je m'appelle Francis Maréchal, je suis adjoint au maire à Los Angoel, qui est une petite commune, enfin nous on appelle ça une petite commune, on a 6500 habitants, on avait un peu plus dans le temps, à la grande époque des mines, on est monté jusqu'à près de 8000. Et donc on est situé dans le Pas-de-Calais, on est dans le bassin minier, qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on se trouve donc un petit peu à 30 km en dessous de l'île, je ne sais pas si juste pour situer, parce que l'île est quand même une grande ville, métropole, qui doit être un peu connue. Voilà, donc je vais lancer la première image. C'est toujours peur, parce que ces trucs-là, des fois, ça lâche au moment où on n'y pense pas. Voilà, donc en fait, je vais vous parler un petit peu de la résilience de notre territoire, comment on est parti de l'énergie fossile et de l'exploitation, entre guillemets, et l'exploitation du sol, avec l'exploitation du charbon, bien sûr, et l'exploitation des gens, puisque pour faire fonctionner effectivement les mines, il fallait plein de mineurs et d'autres métiers. Savoir que dans les mines, il y avait toutes sortes de métiers. Les sociétés des mines étaient quasiment autonomes, parce qu'ils avaient tous les métiers, depuis le maréchal Ferrand, parce qu'à l'époque des Chaux, depuis le bourrelier, depuis le maçon, depuis le forgeron, le mécanicien, l'électricien, etc. Ils avaient tous les corps de métier, donc ils étaient capables de quasiment tout faire. Ils n'achetaient que les matières premières pour travailler. Donc là, notre expérience, c'est qu'en fait, elle est partie d'un constort, enfin d'une situation, qui fait que pendant 100 et des brouettes d'années, 136 ans pour l'eau sanguelle, mais un peu plus à d'autres territoires, pendant toutes ces années-là, on a exploité le charbon. A l'origine, nous étions à un petit village, petit village de 900 habitants, un village agricole, un peu comme partout en France, et les mines sont arrivées, on a trouvé le charbon, pour l'histoire, il faut juste se rappeler que le charbon a été trouvé d'abord en Belgique, donc il y a eu le bassin minier, Charleroi, Mons, etc. Et puis ensuite, par la suite, on est arrivé à trouver le charbon du côté de Valenciennes, et puis on a progressé ainsi vers l'ouest, jusqu'à Béthune-Brué, où on a fait tout ça, ça s'appelle le bassin minier. L'État a cédé des concessions, c'est-à-dire des territoires, à des sociétés, à l'époque, tout au début, des sociétés privées, qu'on appelait des compagnies privées, comme à l'époque de Zola, Germinal, etc. Donc c'était des compagnies privées, des gens qui investissaient, souvent des gens qui étaient déjà dans les métiers, les métiers du fil, de la laine, du textile, qui étaient autour de l'île Roubaix et Tourcoing. Ces gens-là avaient de l'argent, et donc ils ont investi dans les compagnies des mines, et ça a été ensuite tout nationalisé après la guerre 40. Et c'est là qu'on a demandé aux mineurs de faire ce qu'on a appelé la bataille du charbon, c'est-à-dire après la guerre, comme évidemment l'économie de la France était en très mauvais état, l'industrie également, on est allé demander aux mineurs qu'il fallait effectivement beaucoup d'énergie. La seule qu'on avait disponible, c'était avant l'épopée du pétrole, c'était le charbon, et donc c'est à partir de ça qu'on a remonté l'industrie de la France. Donc juste pour l'image, on ne voit pas tous les détails sur l'image, mais vous voyez quand même bien ces silhouettes de nos deux géants, ce sont ce qu'on appelle des terris chez nous. Terris, c'est-à-dire, souvent les gens arrivent et nous disent que c'est du charbon parce que c'est noir, mais le charbon a été vendu, utilisé, évidemment, il ne reste là ici que du schiste, et puis un certain nombre d'autres, du grès, etc. Enfin, des matériaux qui ne contiennent normalement plus de charbon et qui ont été déposés là parce que c'était en quelque sorte des déchets. Et donc sur Los Angoëles, on a un ensemble de terris, entre autres, c'est deux géants qui montent à 186 mètres de haut. Alors ce n'est pas les Alpes, mais c'est quand même plus haut que les pyramides. Et puis au milieu de notre plaine, c'est quand même quelque chose qui est un véritable phare, qui est vraiment un marqueur de paysage. Alors pour situer la ville de Los Angoëles, c'est le territoire de la ville de Los Angoëles, on le voit en grande partie, ceinturé par tout un ensemble des points rouges de puits de mines, sauf ces deux-là qui étaient situés dans le centre-ville, mais qui étaient reliés par ici, et ici deux autres qui faisaient partie des compagnies des mines de Béthune. Chaque compagnie avait ses mœurs, ses directeurs, son organisation. Et ça a été quand on a creusé le premier puits de mine qui a été creusé à Los Angoëles, d'ailleurs c'est celui-ci, c'est la fosse 5, les fosses étaient numérotées, au fur et à mesure qu'ils faisaient des trous, ils numérotaient des trous. Et cette fosse, quand elle a été construite, tous les gens du village, ils allaient voir en disant « on a trouvé », et à un moment donné, même les premiers bruits qui ont couru dans Los Angoëles, enfin c'est relaté dans quelques ouvrages, c'était « on a trouvé de l'or », « on a trouvé de l'or noir ». Ce qu'on a quand même comme chance, je ne sais pas si vous voyez le tissu urbain qui est autour, qui est très dense, nous ce qu'on a eu comme chance, c'est que les puits de mine ont été installés à la périphérie, sauf cela, et que du coup, la plaine agricole a été conservée, et aujourd'hui on conserve encore une partie agricole quand même prépondérante, et qui est quand même le nombre d'agriculteurs à diminuer, mais un peu comme partout, c'est-à-dire que quand il y en a qui part en retraite, en général, hop, ces terres sont avalées par les voisins, mais bon, c'est un peu classique. L'os a été détruit cinq fois, par l'histoire, de toute l'histoire, et en particulier, elle était complètement détruite en 14-18, puisque le front, le même front qui passait, Verdun, machin, la Somme, etc., passait à Los Angoëles, dans le village. Voilà, donc du coup, évidemment, il ne restait pas un arbre debout. 6 700 habitants aujourd'hui, 1270 hectares. Aujourd'hui, on a 800 hectares de zones naturelles et ou agricoles, alors que c'est quand même un espace intéressant, par rapport aux communes voisines, où il n'y a pratiquement plus de culture. On a 260 hectares de bâtis et 210 hectares de friches. Les friches et les terres, enfin, tous les espaces qui étaient utilisés par les houillères et qui, aujourd'hui, sont forcément désaffectés. On a 8 terres, dont nos plus hauts, qui viennent à 186 mètres. Ça représente 136 ans d'exploitation de charbon. 9 puits de mines, 6 sièges, bon, on va faire la différence, ça n'a pas l'importance, mais un siège, c'est un endroit où il peut y avoir plusieurs puits, qui, enfin, dont dépend plusieurs puits de mines. Et beaucoup de, donc, 29 nationalités sont venues travailler dans le bassin minier. Ce n'est pas dit les 29 à Los Angeles, mais dans l'ensemble du bassin minier. Nos grands chiffres, à nous, au niveau des populations, c'est beaucoup de Polonais, énormément, et après, beaucoup de Maghrébins. Et puis après, il y a un peu d'Italiens, un peu de ceci, un peu de cela, il y a un peu de tout, mais essentiellement, en Belgique, qu'on avait beaucoup d'Italiens aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Adamo, peut-être que les anciens le connaissent, mais il est bien issu du bassin minier, de l'immigration des Italiens dans le bassin minier. Voilà. Le bassin minier, justement, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai bien dit, Charles-Roy, Mons, ici, et puis après, on va aller sur l'Albanie, de l'autre côté. Ça représente tout ça, c'est découpé en une certaine quantité, et on retrouve ce même bassin minier en passant sous le détroit du Pas-de-Calais, on le retrouve, bien sûr, en Angleterre. En fait, c'est les mêmes veines qui montent et remontent. Voilà. Le bassin minier, c'est un million d'habitants environ, sur tout cet ensemble-là. Donc, vous voyez quand même une densité de population importante. Sachant qu'on passe, on peut aller de Lens à Douai et à Valenciennes sans quitter l'agglomération, c'est-à-dire qu'on peut rester, aujourd'hui, sur les friches industrielles, donc, entre autres, des terrains et des mines, on a fait des rocades et des autoroutes, mais sinon, à l'origine, on passe d'une commune à l'autre et on se retrouve à Valenciennes sans avoir quitté une agglomération. 100 000 km de galeries creusées. C'est-à-dire que dans toute cette surface-là, nos anciens, ils ont creusé 100 000 km de galeries pour aller chercher le charbon un peu à toutes les couches, les plus profondes de couches étant aux environs de 1 000 mètres, moins 1 000 mètres. Voilà ce que représente un carreau de fosse. Donc ça, c'est celui du 11-19 qui se trouve à Los Anguels. Vous reconnaissez les terris, alors qu'ils ne se sont pas encore terminés à cette époque-là. Donc ici, un chevalement traditionnel métallique, avec la salle des machines ici, le chevalement ici, les bolettes, la machine à câbles, et puis les cages qui descendent au fond. Ici, on a été en train de construire un autre puits de mine plus moderne. C'était en 1958-60, l'ouverture en 1960, où on a fait une tour, une énorme tour, avec la machine en haut. Donc on a changé de technologie, on a fait chercher une technologie allemande. L'idée, c'était de faire ce qu'on appelle des puits de concentration. Les petits puits, les anciens puits étaient trop petits pour remonter des grosses quantités. Au fond, au lieu de travailler avec des piques, des pelles, on a commencé, on travaillait avec beaucoup des grosses machines, des haveuses, enfin des grosses machines qui faisaient du tonnage, et il fallait absolument ressortir tout ça. Et on a donc construit ces nouveaux puits de concentration, ce qui faisait que, par exemple, mon père, les dernières années avant d'être mis à la retraite, après ces 32 ans de fond, il descendait dans cette fosse-là, et après, il prenait un petit vélo qu'il mettait sur le rail pour aller rejoindre le chantier sur lequel il travaillait, parce que le chantier était quelques fois plusieurs kilomètres, que vous avez vu, tout à l'heure, j'ai parlé de 100 000 kilomètres de galerie, donc tout ça était interconnecté, c'est un peu le métro parisien, mais ce n'était pas vraiment aussi agréable de visiter la mine que le métro parisien, même si le métro, ce n'est pas toujours le top. Voilà, donc ça, pour vous donner un peu une idée, ce qu'on appelle un carreau de fosse, c'est la partie, en fait, la partie de surface, où sont les installations des mines. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que la population, j'ai dit tout à l'heure, on était à 900 habitants, elle a été multipliée par 10 en 100 ans, puisqu'on est passé aujourd'hui, enfin, maintenant, on diminue un petit peu, on passe à 6 500, on a été à plus de 7 000, 8 000 habitants, 9, 8, j'ai dit tout à l'heure, affaissement de 15 mètres, ben oui, mais ce n'est pas forcément, si vous imaginez bien que si on enlève des couches de sol dans le fond de la mine, enfin, dans le sol, forcément qu'au-dessus, ça descend. Si vous enlevez des tartines dans le sandwich, les tartines du dessus, elles descendent. Donc, chez nous, à Los Angeles, on a perdu 15 mètres. Voilà. Donc, on est descendu, ce qui n'est pas sans inconvénient, parce que ça peut être des montées d'eau, parce que la nappe phréatique, elle existe là où elle est. Donc, dans certaines villes, à côté de chez nous, il y a des endroits où l'eau est montée. Donc, il y a des endroits où ce n'était pas forcément disgracieux, puisque ça nous a fait des plans d'eau auprès des terris, etc., avec des oiseaux, de la migration d'oiseaux, des choses intéressantes. Mais par contre, quand ça se fait dans un endroit où il y a des cités ou des gens qui habitent, évidemment, on est obligé, à côté de ça, de pomper. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que les chardos qu'on a vus à la télé dans le temps, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu, ça, dans le temps, avec les dessins animés, qui pomper, qui pomper, ben, en fait, chez nous, il y a des pompes qui fonctionnent encore pour enlever l'eau. Sinon, les maisons, les caves, etc., sera inondé. Chez nous, on n'a pas d'eau, parce que la nappe, elle n'est pas suffisamment proche. Mais par contre, vous imaginez le système d'assainissement, les égouts, etc., donc il a fallu tout refaire. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a plus trop d'affaissements. On a perdu, tout à l'heure, je vous ai dit, on a perdu 1100 maisons. C'est des maisons de cité qui sont parties de... Ben, voilà, à force que le terrain, il descende. Comme il ne descend pas, évidemment, bien droit et bien plat, où ça pourrait, effectivement, protéger les maisons, ça part dans tous les sens. Et du coup, ça part dans tous les sens, mais pas non plus brutalement. Ce n'est pas comme un tremblement de terre où ça descend d'un seul coup, mais petit à petit, ça descend. Et il y a des maisons qu'il a fallu abattre. Donc on en a perdu 1100, ce qui est quand même assez considérable. Aujourd'hui, ça a été reconstruit. Alors, l'inconvénient par rapport aujourd'hui aux économies d'énergie dont on parle, souvent, c'est que ces maisons ont été reconstruites à une époque ou dans les années 60, 70, etc. ou 80, avec, dans des conditions de qualité assez douteuses, avec une isolation thermique, entre autres, pas terrible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens, je ne sais pas comment les climats ici, je pense que vous n'avez pas beaucoup plus chaud que nous en général, mais disons qu'il y a des gens chez nous qui se retrouvent à payer des 2000 euros de chauffage pour des petites maisons, parce qu'en plus, parfois, on leur a même mis le chauffage électrique. Vous imaginez ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, évidemment, nous, dans notre politique, on interdit à tous les bailleurs sociaux de construire chez nous des choses autrement qu'avec des dispositifs, par exemple, chaudière au gaz ou autre chose, qui peuvent, déjà, qui améliorent un peu la situation. Voilà. Alors, chômage, délocalisation, évidemment. Dans chaque mine, il y avait plusieurs milliers de personnes qui travaillaient. On en a perdu, donc sur l'os, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais dans chaque ville, il y avait des puits de mines comme ça tout le long. Et donc, c'était des milliers et des milliers de personnes qui se sont retrouvées au chômage avec plusieurs gros inconvénients. Un, premier, de se retrouver au chômage. Deux, de ne pas avoir non plus d'avenir pour les enfants, pour les jeunes. Habituellement, les générations d'avant, c'était assez facile. Le fils, il allait travailler à la mine, comme son père. Évidemment, là, ce n'était plus possible. D'autre part, le système des mines, c'est un système paternaliste extrêmement bien structuré, surtout, en plus, avec l'époque où ça a été nationalisé, etc. Donc, les mines géraient tout. Géraient la santé, géraient le sport, géraient beaucoup de loisirs. Les écoles étaient construites par les mines. D'ailleurs, les cités, quand on a pu les conserver, on en a conservé quelques-unes, on voit parfaitement la mine autour les cités, les écoles, les salles des fêtes, les salles de sport, etc. Tout ça, géré par, effectivement, construit et géré par les mines. Donc, en fait, il y avait une prise en charge globale et qui fait qu'au moment où on arrête, c'est un peu comme un enfant, on arrête de lui tenir la main d'un seul coup, il est un peu perdu. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas un enfant qui était perdu, c'est des milliers de personnes qui se trouvaient dans cette situation-là. Donc, c'est compliqué. Et puis, en plus, là, du coup, comme c'est beaucoup de monde, la prise d'initiative pour essayer de rebondir pour aller faire autre chose, ce n'est pas très, très évident. Donc, on a eu, enfin, on a toujours encore des familles où c'est compliqué, où il y a des chômeurs qui sont fils de chômeurs, etc. C'est quand même très compliqué à gérer. Les choses s'améliorent tout doucement, mais on n'a pas trouvé de mécanisme qui permet de claquer dans ses lois et de résoudre le problème. Alors, image de soie dégradée, alors que l'image du haut, là, ici, elle fait référence un peu mineure, sauver la France, la bataille du charbon. À cette époque-là, c'est à l'époque où mon grand-père était mineur, à cette époque-là, on glorifiait le mineur qui avait un travail qui était aussi résistant, aussi courageux que les marins. La comparaison était souvent faite chez nous avec les marins, les pêcheurs de nos côtes. Et puis, quand tout ça s'est écroulé, les mineurs ont eu l'impression d'être délaissés, puis d'être les bons à rien, etc. et du coup, l'image de soie dégradée, ça n'aide pas non plus à aller vers l'initiative, etc. Donc, c'était un peu compliqué pour tout ça. Et ce qui se passe à l'os, en fait, c'est que, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à une personne, c'est qu'en fait, on est tombé un peu comme on est tombé au fond du trou et qu'on n'avait pas beaucoup de solutions. Les communes, etc., pas beaucoup de solutions pour rebondir. À l'époque, on n'avait pas de vision non plus. Il a fallu se créer une nouvelle vision, puis dire comment on va rebondir, comment on va voir le monde demain, puisque là, c'était tout un monde qui s'est écroulé, l'énergie fossile, ben voilà, c'est la fin, plus de boulot, qu'est-ce qu'on va faire autrement, comment on va vivre autrement, etc. Et donc, du coup, alors maintenant, ça, ça a été écrit a posteriori. À cette époque-là, on ne l'avait pas encore écrit. On ne savait pas encore où on allait aller. J'expliquerai comment on a commencé la reconstruction tout à l'heure. En gros, aujourd'hui, on se trouve encore dans l'ancien modèle où on utilise encore l'énergie, où il y a encore du déni, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pensent que le réchauffement climatique, tout ça, ça va s'arranger, puis de toute façon, on va trouver des trucs. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément évident. Or, on s'aperçoit quand on regarde bien qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont compliquées. Et il faut donc essayer de l'inventer à un monde nouveau. Seulement, le problème, c'est que le nouveau modèle, si on le connaissait, on pourrait dire, c'est bon, il faut qu'on regarde, il faut qu'on fasse ça, etc. Et là, maintenant, il faut inventer. Et pour inventer, il faut essayer de retrouver de nouvelles références, de retrouver des signaux faibles. Voilà. Et on crée des espoirs. Par exemple, les énergies nouvelles, on sait qu'il va falloir qu'on se dirige vers les énergies nouvelles et que par la suite, ça va être quelque chose qui va être hyper important dans notre façon de vivre. Et entre deux, il y a toute cette transition qu'il faut qu'on invente. et elle est encore dans le brouillard. Donc, il y a des gens qui ne nous croient pas parce que quand on dit il faut aller vers ceci ou vers cela, on ne peut pas écrire. Puis, on ne peut pas mettre de photos. On ne peut pas... Voilà. C'est un peu compliqué. Et du coup, nous, à notre niveau, à notre niveau local, on essaye de faire des expériences. Donc, on va mettre des panneaux solaires sur le toit de l'église, par exemple. On va faire un certain nombre de choses comme ça. On va aménager des bâtiments. On va demander aux bailleurs sociaux de faire des choses. on va rénover. On va faire en sorte que le carreau de fosse, comme vous avez vu là, maintenant, soit modernisé et se tourne vers des activités nouvelles autour de l'éco-entreprise, etc. Et puis, ça fonctionne. Et comme petit à petit, on s'aperçoit que ça fonctionne, ça redonne confiance. Et puis après, on peut tenter d'autres expériences. Après, si on se contente de gérer les choses au minimum, évidemment, on ne va pas avancer. Il faut se donner, il faut se... Comment dirais-je ? S'autoriser à expérimenter, à faire des choses, à oser, tout en étant vigilant. C'est-à-dire que si on voit qu'on part sur une mauvaise voie, évidemment, il ne faut pas non plus s'entêter. Voilà. Donc, c'est un peu notre... notre... entre guillemets, notre vision des choses. Alors, le récit de la trajectoire, comment ça a commencé ? Les grandes étapes de la résilience. Alors, d'abord, tout à l'heure, j'ai parlé des Théry. La première des choses, pour mon compte personnel, et puis aussi notre mer actuelle, puisqu'on a créé à l'époque des associations, une association de naturalistes, pour aller observer les oiseaux, les plantes, etc. Et puis, la chaîne des Théry, une association qui tendait à protéger l'ensemble des Théry du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, ce qui nous a attirés sur les Théry, d'un point de vue naturaliste, c'est qu'on s'est aperçus que ces Théry étaient les endroits où la nature retrouvait, reconquait, enfin bon, allait à la reconquête, pardon, allait à la reconquête des espaces miniers qui étaient en fait du minéral sans vie. Quand on sort des cailloux à 1000 mètres de fond et qu'on les met en surface, il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de vie là-dedans. Et la nature se remet en place. Et entre autres, ce que vous voyez là, c'est un traqué moteux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu ornithaux. Voilà, c'est un traqué moteux, c'est un oiseau qui vit normalement dans les Périers et qui se nourrit en bas des Périers dans ce qu'on appelle les pelouses alpines. Donc chez nous, vous allez me dire, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de Périers alpins, mais le Théry, déjà, c'est un Périer. Et ces oiseaux-là, ils peuvent vivre soit dans les Alpes, soit aussi dans les montagnes des pays nordiques. Et ils sont migrateurs. Et en passant sur les Théry, ils se sont dit, ah, tiens, des cailloux. Et puis en bas, il y a de l'herbe. Et donc avec de l'herbe, des insectes, etc. Donc on a eu pendant quelques années des traquées moteux qui ont niché sur nos Théry. Donc là, c'est pour une découverte, mais qui était extrêmement intéressante et passionnante. Aujourd'hui, ils ne nichent plus sur les Théry parce que les Théry se sont trop végétalisées. Donc ça ne correspond plus tout à fait à leur milieu. On trouve d'autres choses, les mers laplastrons, etc. Pareil, des animaux de montagne. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que tout ça, c'est Théry, ça va donner quelque chose qui va reverdir, qui va pas seulement reverdir d'un point de vue de la couleur, mais d'un point de vue du contenu. Et que c'était aussi la possibilité aux gens qui habitaient autour, qui sont dans un univers sombre, gris, triste, etc., d'aller retrouver des espaces de nature qui se trouvent à leur porte, puisque les Théry étaient érigés à côté des mines. Évidemment, on n'avait pas transporté, on faisait le Théry le plus près possible de la mine. Et du coup, ça allait constituer des espaces intéressants, chaque Théry étant différent, avec des possibilités différentes. On peut y faire du sport, on peut y faire de la pêche, parce qu'il y a quelquefois des plans d'eau, etc. On peut y faire plein de choses, de la promenade, il y a des universitaires qui sont venus étudier la recolonisation du sol, c'est-à-dire quelle plante pousse avant quelle autre, etc., comment ça se goupille scientifiquement. Aujourd'hui, on apprend encore énormément de choses. Nous, à la chaîne des Théries, je suis président de l'association dont je parlais tout à l'heure, à la chaîne des Théries, on a des naturalistes qui étudient les Théries, et là, on vient d'avoir un fonds européen qui va nous permettre de travailler avec nos amis belges, tout à l'heure, on en a parlé, sur justement la colonisation des Théries, la façon de l'ouvrir au tourisme, tout en préservant la nature, parce que, vous imaginez, les Théries, comme vous avez vues tout à l'heure, les géants de Los Angoel, aujourd'hui, reçoivent par an 150 000 personnes qui viennent se balader dessus. Je dis ça, ce n'est pas un chiffre au hasard, parce qu'on a fait une vraie enquête sur place. Et aujourd'hui, maintenant, on se dit, attention, il va falloir canaliser les gens parce qu'il y a destruction des milieux, etc. Et donc, si on veut préserver un certain nombre de choses, parce qu'il y a des trésors de biodiversité là-dessus. Du coup, la résilience lossoise, elle a commencé par de la culture. Alors, c'est un peu curieux, quand on parle de dépression, de chômage, etc., de dire de la culture. D'ailleurs, le maire de l'époque, il était assez fortement critiqué par ses voisins, parce que lui a dit, il faut commencer par, effectivement, on va faire un peu des animations culturelles, on va faire en sorte qu'on fasse un travail de mémoire, qu'on regarde nos passés, qu'on essaye d'imaginer demain, quelle alternative on va pouvoir imaginer, etc. et puis faire en sorte que les habitants retrouvent de la confiance, retrouvent également, se réapproprient tous ces lieux, qu'en sont les carottes fosses et les terris qui étaient normalement abandonnés et interdits au début. Et puis, ça a très bien fonctionné. Donc, on a fait plein de choses, des décorations de terris, comme vous voyez là, par exemple. on a fait également des manifestations culturelles dans le sens qu'on a fait des genres de sons et lumières avec des tableaux sur la mine, sur l'agriculture, etc. Avec de la population, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient impliquées avec des professionnels et avec des amateurs. Et tout ça, ça a fonctionné bien et du coup, les gens, ils se sont petit à petit appris à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, à reconquérir, à s'approprier l'histoire. Parce que aussi, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas reconstruire un avenir si on n'a pas ses pieds bien ancrés dans son territoire. Il ne s'agit pas de faire du passéisme et puis de mettre sous cloche tous les trucs qui ressemblent à un outil de mineur, etc. Par contre, il faut les respecter. Moi, à chaque fois que je vais sur les terris, je pense à mes parents, je pense à mes grands-parents parce que ça a été érigé avec leur sueur, avec leur blessure et puis la mort de beaucoup d'entre eux. Il y a eu énormément d'accidents de la mine et puis après, il y a eu tous les silicosés. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai connu jusqu'à l'âge de 6 ans puisqu'il a fait la bataille du charbon dont je parlais tout à l'heure et il a attrapé la silicose et il est mort très jeune. Tout ça, c'est aussi une symbolique que je pense qu'on n'a pas le droit d'effacer. Mais en même temps, pour nous, c'est à la fois notre passé, c'est à la fois nos racines, mais en même temps, c'est aussi notre avenir. Je parlerai du carreau de fosse tout à l'heure, vous verrez, qui est le théâtre d'un renouveau absolument fantastique. Donc, à cette époque-là, on a mis en place le festival des Goéliades. C'est une quinzaine culturelle et qui faisait appel à plein de choses avec du théâtre, avec des expositions, des peintres, etc., des artistes, de la sculpture, enfin, plein de choses et à chaque fois, un spectacle genre son et lumière qui se passait sur des lieux de mines. En 1990, diagnostic social et environnement partagé. C'est là qu'il était nécessaire de réviser le poste qu'aujourd'hui, on appelle le PLU, qui est le plan d'occupation des sols. Et quand on fait un plan d'occupation des sols, c'est en principe de prévoir comment on va aménager la ville dans les années qui viennent. Donc, c'est aussi un projet de ville. C'est même, c'est pas aussi, c'est un projet de ville. Et ce projet de ville, a priori, il y avait un élu qui voulait le mettre en place à sa façon, c'est-à-dire à l'ancienne, en le faisant lui-même, voilà, avec un technicien. Et voilà. Et donc, il y a eu, au sein du conseil municipal, un peu de, pas un peu, mais de la tension, puisque notre maire actuel, il ne voulait pas que ça se passe de cette façon-là. Il voulait qu'on consulte les gens et qu'on fasse avec les habitants de voir comment ils imaginaient leur ville, comment ils s'imaginaient vivre dans leur ville dans les années qui venaient. Du coup, ça a été fait sous cet angle-là. Donc, il y a eu énormément de réunions avec les agriculteurs, avec les commerçants, avec telle cité, avec tel quartier, etc. de façon à voir un peu comment les gens avaient envie de vivre. Et du coup, en même temps que s'élaborait l'idée du poste, qui a été traduit après par des techniciens en langage administratif, puisque le poste, c'est bien un document parfaitement administratif, qui fait opposition, d'ailleurs, pour les constructions, etc. Mais en même temps, ça s'est fait, on a écrit une charte du cadre de vie. Et du coup, on a construit comment on voulait imaginer la vie dans les années qui viennent. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a appelé après un AGLA-BAT1. Engagement de projet démonstrateur, première expérimentation éco-construction depuis 1997. C'est-à-dire qu'après, on a demandé à tous les bailleurs sociaux de faire de l'éco-construction. Alors, ça a commencé par le HQE qui avait commencé une époque. Et petit à petit, on a augmenté au fur et à mesure que l'évolution de la technique de construction a avancé. On a augmenté la qualité. Et aussi, reconversion du site du 11-19. Donc, le 11-19, je n'ai pas dit, enfin, on le voyait tout à l'heure, c'est le carreau de fosse le plus important qu'il y avait sur l'Ossanguel, avec deux puits de mines. Et ce carreau de fosse-là, le maire de l'époque voulait le conserver. Les bouillères ne voulaient pas. Les autres maires des environs ne voulaient pas trop non plus conserver ce genre de choses. Ils pensaient qu'en faisant table rase du passé, ça allait résoudre tous les problèmes. Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre des problèmes. Ce n'est pas en effaçant le tableau qu'on va remplacer les chômeurs, qu'on va redonner confiance aux gens, etc. Nous, chez nous, on est parti du fait qu'il fallait bien, effectivement, on était dans une période extrêmement compliquée, difficile, etc. mais que ce n'est pas en effaçant les choses en ne voulant plus en parler qu'on allait résoudre les problèmes. Il fallait au contraire faire le récit de ce qu'on avait et puis ensuite de là rebondir et puis essayer de construire ensemble quelque chose. Et alors, l'écopole, le 11-19, c'est devenu une écopole. Écopole où on a donc dans les bâtiments de la mine, vous verrez tout à l'heure une photo où on voit les bâtiments, dans les bâtiments de la mine, on a installé des associations, donc tout à l'heure je parlais de la chaîne des Théries. On a installé Culture Commune. Culture Commune, c'est une association qui regroupe un certain nombre de communes du bassin minier et qui fait de la création artistique, théâtrale, etc., enfin du spectacle, qui est d'ailleurs scène nationale. C'est quand même une belle reconnaissance. Il y a le CD2E qu'on voit ici. CD2E, c'est un atelier, c'est un acteur de l'éco-transition, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme une chambre de commerce et d'industrie mais en fait complètement axée sur tout ce qui est éco-énergie, donc le solaire, enfin toutes les formes d'énergie nouvelle, l'isolation des bâtiments, l'utilisation d'autres procédés, le recyclage des matériaux, etc., etc. Tout ça, ça se fait au sein du CD2E, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'importance et qui a un rayonnement international. Il travaille beaucoup avec l'international et puis avec le local aussi bien sûr. Le CERN, c'est le centre d'études et de recherche du développement durable. Pareil, c'est une structure qui est plus intello, qui n'est pas trop au niveau pratique, c'est-à-dire qui ne réalise pas. Le CD2E est en lien avec plein d'entreprises, création d'entreprises et puis des anciennes entreprises, tandis que le CERN, c'est plus une partie intello où on essaye de rassembler toutes les expériences qui ont pu se passer à droite, à gauche, de les formaliser, etc., de façon à partager la culture du développement durable. C'est un peu ça comme je le dirais. Alors ensuite, mise en œuvre de la charte et généralisation de l'implication habitante. Ça, c'est un mot important parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à faire l'implication habitant à partir de spectacles, pour faire de la fête, pour faire des choses ensemble. Et après, cette implication habitant s'est élargie à toutes les activités de la ville. à chaque fois qu'il y a des projets qui se mettent en place, c'est forcément avec des habitants. Et aujourd'hui, globalement, la société losoise, elle est habituée à ça, ce qui fait que s'ils entendent parler d'un projet et puis qu'on ne les a pas convoqués à faire des ateliers ou des réunions autour de ça, ça les inquiète et ils viennent nous voir en disant mais pourquoi on n'a pas... Voilà. Ils ont l'habitude maintenant de participer et puis ça fonctionne quand même relativement bien. Alors, sachant que, il ne faut pas non plus imaginer que sur les 6500 habitants, les 6500 habitants, ils viennent aux réunions. D'ailleurs, je ne sais pas comment les gérer. Mais globalement, il y a une... En fait, on dit que, après, autour de la mairie, il y a à peu près 500 personnes qui sont les habitués, les électrons les plus proches de l'action de la mairie et qui sont là à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une réunion, etc., ils sont actifs. Après, autour de ça, il y en a à peu près 1500 qui sont actifs une fois de temps en temps parce qu'un sujet les intéresse plus que d'autres. Après, il y a ceux qui sont actifs parce que c'est quelque chose qui va se passer dans leur rue, donc ils viennent évidemment, mais c'est normal. Et puis après, il y a tout le reste qui est... Bon alors, qui regardent de loin et puis qu'ils disent ben c'est bien. Et après, il y a aussi des gens qui peuvent moins s'engager. Les jeunes, par exemple, qui ont des enfants, qui travaillent, etc., ils sont forcément moins actifs là-dedans et ils ont aussi moins de liberté. Voilà. Alors, programme de développement durable, partenaire, recherche de subvention. Comme on est une petite commune et qu'on n'a pas une grosse histoire financière qu'on n'est pas très riche non plus, ben l'idée, c'est qu'elle est allée chercher partout où on peut trouver de la subvention et puis voilà. Donc, en fait, que ce soit dans l'Europe, que ce soit à l'ADEME, que ce soit ici, que ce soit là-bas, que ce soit l'État, etc., il faut... Par contre, il faut avoir des projets. On ne peut pas aller chercher des subventions juste pour avoir des subventions puis dire, ben après, quand on a les sous, on verra ce qu'on va faire avec. À chaque fois, il faut effectivement imaginer et chercher et avoir des idées, forcément. L'écosystème du 11-19 se développe. donc à part les quatre, j'ai cité quatre partenaires qui sont installés depuis le début, enfin depuis un moment sur le 11-19, maintenant, ça se développe et il y a plein de gens qui viennent et entre autres, il y a des gens qui viennent parce que le Sangoël, le 11-19, tout ça, dans les réseaux éco-entreprises, ben ça commence à être connu et les gens, ils veulent venir s'installer à l'Ossangoël parce que c'est en quelque sorte un peu, entre guillemets, la silicone balai du développement durable et les gens, ils viennent chercher un label. Il y a des entreprises qui viennent chercher un label. La Fédération du bâtiment, par exemple, les gros, ils sont venus construire six logements expérimentaux, donc avec toutes sortes de technologies, des pompes à chaleur, de la géothermie, ceci et cela, ils sont venus le faire à l'Ossangoël parce qu'ils ont dit c'est là qu'il faut le faire. La Fondation d'Auteuil qui forme, entre autres choses, qui forme des apprentis est venue installer un centre de formation autour du bâtiment et des nouvelles technologies de construction des bâtiments. Voilà. En 2010, le système territorial Loss-Ville-Pilote émerge et donc, c'est aussi une époque où on a commencé à être regardé par l'ADEME et qui est vu, enfin, à qui on a pu soutirer quelques fonds également, mais qui nous a permis aussi de montrer, d'analyser un peu notre fonctionnement, etc. L'idée de l'ADEME étant que l'os devienne un peu une ville-pilote et que, en quelque sorte, notre ADN puisse être multiplié et puis partagé par d'autres. Alors, on ne peut pas mener des trucs comme ça si on n'a pas une politique stable, etc. et donc là, légitimité démocratique, 82% en 2008, 100% en 2014, ce n'est pas en Russie que ça se passe, ça se passe à Los Angeles, sauf qu'à l'époque, lors de ces élections, d'abord, l'équipe municipale était constituée de PS, de PC, d'écolos et puis de gens non cartés et puis après, il restait, il y a toujours eu traditionnellement à Los une partie de droite qui était représentée essentiellement par le milieu agricole puisque, mais comme ils sont un peu moins nombreux parce qu'ils ont toujours autant de terres mais ils sont un peu moins nombreux et puis, bon, ils n'étaient pas très motivés. Les gens qui représentaient la droite à l'époque, ils ont dit, ben non, de toute façon, on n'a pas guère de projet plus intéressant que le vôtre, ce que vous faites, c'est bien, donc voilà. Du coup, on n'a eu qu'une liste, en passant plein non plus, mais voilà, du coup, on n'a eu qu'une liste à savoir que l'équipe qui est, donc qui n'est pas, enfin qui est homogène dans son action, elle est hétérogène dans ses origines et que l'équipe municipale fonctionne bien. Bon, il y a de temps en temps des petits bisbilles mais on ne peut pas être un 29 sans de temps en temps se faire un peu des, hein, bon, comme quand on est deux déjà dans un couple, de temps en temps, on se dispute, mais globalement, on arrive à être vraiment motivés par le projet et tout le monde, quand il y a des réunions, des ateliers, etc., tout le monde travaille vraiment pour le projet, l'ossoi, et voilà. Évaluation, donc comité scientifique, statut de ville pilote, donc là, ça correspond au document que je vous ai donné tout à l'heure, Évaluation des acquis, formation des élus, formation des agents, donc tout ça, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu mener en même temps, par exemple, la formation à la coopération, aujourd'hui, dans tous les services et les élus, il y a un système de coopération qui a été mis en place, les élus, aussi bien que les techniciens, ont été formés à la coopération, c'est pas si naturel que ça, en général, on s'adresse toujours à un chef, on veut, chaque service dans la mairie, il veut garder son précaré en disant, moi je veux ça, voilà, c'est organisé comme ça, faut pas me perturber, aujourd'hui, maintenant, c'est passé dans les mœurs parce que tout le monde est toujours perturbé, à part le service état civil, parce que bon, alors, il n'y a pas grande nouveauté à part changer de logiciel une fois de temps en temps, mais globalement, globalement, tout le monde a l'habitude de se faire un petit peu secouer par les voisins parce qu'il y a un projet là et puis il faut voir un peu comment ça peut s'accorder avec les autres et tout le monde a l'habitude de travailler vraiment en coopération, c'est quelque chose qui fonctionne, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'aller voir tout de suite s'il y a des problèmes, si on peut fonctionner, s'il y a des choses qui apparaissent, on perd du temps en même temps et en même temps, on en gagne et en plus, on a une équipe motivée qui fait que le projet, il avance mieux, voilà. Alors, interprétation du développement durable, on a mis en place, là aussi, avec la participation de certaines structures comme Orange, etc., des circuits d'interprétation dans le Sogoel, par exemple, il y a un circuit pour voir comment s'est passé la guerre 14, toute l'histoire de la guerre 14, l'implication, ce que ça a impliqué sur le territoire, il y a des circuits autour de la mine, il y a des circuits autour du développement durable, il y a des circuits autour de la nature, et tout ça, ça se fait à partir de circuits touristiques, mais aussi en utilisant des tablettes numériques qui fait que, voilà, on peut se balader et puis on a des informations au fur et à mesure sur le territoire. Alors après, il y a eu un certain nombre de projets pilotes comme l'éclairage, enfin, l'église, le toit de l'église, ça c'était une expérience qui est absolument intéressante, c'est petit, mais c'est une expérience très intéressante, il fallait qu'on refasse le toit de l'église, le toit de l'église était en mauvaise étude, à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des coups de vent, chez nous, ça arrive aussi, les ardoises se retrouvaient à terre, etc., donc il était temps de refaire l'église et à ce moment-là, les élus, c'était juste à la fin du mandat précédent, se sont posés la question mais au fait, le toit, il est plutôt pas mal, il est bien exposé, ça fait déjà une belle surface, est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre du solaire ? Nous autres, on dit, ben oui, mais si on met du solaire, ça va nous coûter les yeux de la tête, etc. Bon, on a regardé, on a fait des études et finalement, au bout du compte, le toit de l'église a été complètement rénové avec du solaire et ça nous a coûté moins cher que le fer en traditionnel. Ceci dit, ce n'est pas parce que le prix des matériaux coûte moins cher, c'est parce que le solaire, il y avait aussi des aides de l'État, etc., à propos du solaire. Mais globalement, du coup, au total, ça nous a coûté moins cher et aujourd'hui, tous les ans, 5 000 euros, c'est pas une fortune, mais 5 000 euros qui rentrent dans la caisse de la mairie. Voilà, et puis d'autres exemples, Vital, Vital, c'est autour de l'alimentation, c'est toujours en cours, c'est un dispositif qui permet d'essayer d'animer la ville autour de l'agriculture biologique, autour de l'alimentation des collèges, des écoles, etc., des cantines, et puis aussi du commerce de proximité qui se développe petit à petit. Voilà, et sachant qu'au niveau du bio, on avait plutôt une plaine de cultures de type industriel, voilà, classique, avec de l'engrais, avec des taux de produits, et que là, aujourd'hui, on a 10% de ce territoire qui est passé en bio. Ça a été compliqué, parce qu'on ne change pas de pratique comme ça, mais on avait déjà la chance d'avoir un cultivateur un peu porté sur le bio, et puis, on a eu l'occasion, au niveau de la mairie, de récupérer des terrains d'une ferme qui s'arrêtait, et au lieu que ça reparte dans le circuit classique, on a dit, OK, on met à disposition un hectare à un agriculteur qui veut bien se lancer en bio, et lui, il met aussi à côté un hectare. Donc, ça fait, du coup, une conversion sur deux hectares. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec, je crois qu'ils sont cinq cultivateurs qui pratiquent encore du traditionnel dans une partie de la plaine et une autre partie qui pratiquent donc de l'agriculture bio. Donc, voilà, les espoirs sont permis. On avance. Voilà, donc, juste ce croquis, c'est pour rappeler la dynamique du changement. Donc, 1984, on commence à voir que les mines vont fermer. 86, c'est le choc parce que là, effectivement, tout s'arrête. Voilà. 95, c'est le moment où on a lancé la révision du plan d'occupation des sols qui est devenu, bon, évidemment, il est devenu le plan d'occupation des sols, mais il est devenu aussi la charte du cadre de vie. Le temps qu'on l'écrit, il a fallu quelques années, il y a un certain nombre de réunions. Ensuite, en 2004, le CERN, le CD2E sont installés sur la base 11-19 et en 2008, l'action municipale a été bien confirmée par, évidemment, des résultats d'élections conséquents et 2014, écosystème territorial, donc on essaye de constituer notre... puis de réfléchir à comment ça fonctionne et comment on a réussi à fonctionner comme ça. En somme, depuis 1986, il y a une continuité d'équipement. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a une partie, voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En 1986, c'était l'ancien maire avec une équipe municipale d'anciens, enfin, je veux dire, avec aussi des pratiques. C'est pour ça qu'il y a eu des luttes à propos du poste parce qu'il y avait des pratiques anciennes, et d'ailleurs, je pense que... Enfin, je ne vais pas dire maintenant sinon on va perturber le discours, mais du coup, par contre, l'ancien maire avait déjà un état d'esprit ouvert à la coopération, etc. C'est quelqu'un qui a créé des scopes, il a été président des scopes au niveau national, donc il était déjà très ouvert du syndicalisme, etc., donc très ouvert sur la coopération et donc il y avait déjà cet esprit, l'implication habitant, c'était déjà quelque chose qui existait, pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais c'était quelque chose qui existait. Puis ensuite, petit à petit, les choses se sont mises en place et là, par contre, l'équipe municipale, elle est presque continue depuis le mandat précédent, là maintenant. Ça fait deux mandats que l'équipe municipale, elle est, on ne peut pas dire homogène à 100%, mais quand même, il y a une grosse partie et c'est le même maire, déjà. Alors, des résultats, donc des espaces d'implication, donc des... des réunions publiques, donc 200, voire plus de 200 réunions publiques par mandat, comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas des choses sans qu'on fasse des réunions publiques sur différents sujets, n'importe, ce soit aménagement d'un trottoir, réfection d'une route, je ne sais pas, un territoire nouveau, les habitants nouveaux d'un quartier qui veulent aménager leur quartier différemment, etc. tout est propice à des réunions qui peuvent être... Alors, il y a toutes sortes de réunions publiques, il y a des réunions publiques d'information, évidemment, parce que ça commence parfois par là. Il y a aussi des réunions publiques qui se font à l'initiative des habitants qui viennent nous voir en disant notre rue, c'est dangereux, les voitures roulent trop vite ou je ne sais pas quoi. Et puis, à ce moment-là, on met en place avec eux des ateliers pour observer, puis ensuite, essayer de trouver ensemble des solutions à la fois compatibles avec les normes, avec leur vie à eux, puisque c'est quand même eux les principaux usagers de la rue, et puis avec aussi nos moyens parce qu'on ne peut pas... Après, on peut toujours rêver plein de choses, mais bon, il faut parfois être un peu terre à terre. Le nombre d'associations, c'est fois 10, on est aujourd'hui... Enfin, fois 2, pardon. C'est aujourd'hui, on est à peu près à une centaine d'associations sur la ville, une bonne centaine d'associations. Responsabilisation, oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait des réunions publiques, etc., quand on fait des ateliers ensemble, on essaie de travailler avec les habitants de façon qu'ils se responsabilisent et qu'ils ne soient pas là qu'uniquement pour dire « moi, je veux devant chez moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Le bien collectif, ce n'est pas tout à fait la somme des biens individuels. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Et du coup, c'est aussi une responsabilisation par rapport aux règles, par rapport à la loi, par rapport à tout ça. L'initiative, c'est le 50-50. on a des habitants aujourd'hui qui viennent nous voir en disant « moi, je voudrais faire tel projet, est-ce que vous pouvez m'aider à faire tel projet ? » Alors, ça peut aller de simplement un bac à fleurs à mettre devant le trottoir, devant les gens, et puis eux, on leur met le bac, on leur met les fleurs, puis après, ils se chargent de l'entretien. ça peut être aussi, par exemple, l'entretien des chemins dans les champs. Vous avez vu qu'on a une belle plaine agricole. Donc, ces chemins, avant, c'est les chemins de rebembrement, ils avaient été goudronnés. Malheureusement, avec les engins qui deviennent de plus en plus gros, ils sont abîmés. Et du coup, pour les refaire, au début, on prenait une entreprise, on refait, machin, etc. Un gros chèque, parce que tout ce qui est travaux publics, ça coûte quand même relativement cher. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On achète les matériaux, les agriculteurs viennent avec leurs tracteurs et leurs bennes, etc. pour transporter les matériaux, les étaler. Puis, on loue un engin pour pouvoir bien le damer, etc. On ne fait plus de chemins goudronnés, d'ailleurs. On fait des chemins empirés qui coûtent moins cher. Et puis, c'est un travail collaboratif. Ça nous coûte moins cher. Les agriculteurs, ils l'ont fait eux-mêmes. Et du coup, ils en prennent un peu plus soin que quand c'est la mairie qui fait les chemins. Voilà. Un certain nombre d'autres choses, les groupes, l'OCV, etc. C'est une télévision sur Internet uniquement qui est gérée par une association où ils font des reportages sur la vie d'ossoise. Les spectacles participatifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Le skatepark, c'est un exemple, c'est pareil, c'est un exemple de participation avec les jeunes. C'est ce qu'on voit à l'image d'en bas. En fait, on avait précédemment un skatepark qui était en très mauvais état, métal, tourrouillé, etc. Donc, ils partaient de guingot et puis ça devenait extrêmement dangereux. On a appris une solution. Comme la mairie, on était obligé de prendre la solution, c'est de le raser, de l'enlever. Et les jeunes, ils ont dit, ouais, mais maintenant, on n'a plus rien, etc. Donc, on a dit, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble, ce que vous appelez, ce que vous avez désiré, comment vous voulez le faire. Il y a l'élu qui s'occupe de la jeunesse qui est allé dans d'autres villages à côté ou d'autres villes pour voir comment on pouvait aménager un skatepark, comment il était géré, combien il coûtait. Enfin, voilà, et petit à petit, les choses se sont mises en place. Donc, il a fallu un an et demi, je crois, pour en arriver là et puis calculer le prix, etc. Du coup, ils ont eu un nouveau skatepark. Il est géré par eux-mêmes et ils organisent de temps en temps des petites compétitions. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils ont un an un peu particulier. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui vit et en plus, ils sont fiers d'avoir participé à la réalisation, enfin, à la réalisation, à l'élaboration du projet. Bon, local, musique, pareil, c'est pour les jeunes, plus Ruyoche. Ruyoche est une rue départementale qui a été refaite. Tout à l'heure, je vous ai parlé des égouts, de l'assainissement. Le gros collecteur qui, parce qu'en plus, on n'a pas de chance, on habite dans une cuvette. Donc, du coup, vous imaginez que tous les égouts, tout le haut de pluie, le ruissellement, etc., arrivent dans le bas. Et que, du coup, il faut qu'on fasse une réserve et là, c'est repris par des ponts pour être envoyé sur l'agglomération de Lens pour être traité dans les stations, etc. et le collecteur principal, évidemment, il passe dans cette route départementale et comme il était en mauvais état, trop petit et cassé, suite aux affaissements, il a fallu le refaire. Donc, il a fallu faire des travaux énormes parce que ça descend à 5 mètres de profond. C'est des collecteurs qui font au moins 1,20 m ou 1,50 m de diamètre. Vous voyez, c'est quand même le gros chantier. Donc, cette rue, elle a été complètement refaite. Donc, le macadam a été refait par le département. Par contre, il fallait refaire aussi tous les trottoirs, etc., les stationnements et tout ça. les constructions, entre guillemets, des aménagements qui dépendent de la ville ont été faits en collaboration avec les habitants. On avait fait un site internet où ils pouvaient exprimer leur envie. Je vais mettre un parking ici, je vais mettre ça, mettre une piste cyclable là, etc. Et donc, tout ça, c'est fait. Et puis, il a fallu que les gens apprennent aussi à comprendre que ce n'est pas parce qu'ils voulaient mettre la piste cyclable là, puis là-bas, etc., qu'à un moment donné, il fallait trouver un terrain d'entente pour que ça fonctionne. Et donc, c'est un bel exemple qui a fait fonctionner la rue Écoquartier Ouest. Alors ça, c'est un projet qui est maintenant lancé. Malheureusement, c'est comme tout, il faut beaucoup de temps parfois pour, même si on a des idées, un ancien terri qui a été rasé sur lequel on va faire aujourd'hui un écoquartier. Donc là, ça y est, les entreprises sont parties et donc, on espère que le premier coup de purge d'ici 2020, il soit effectivement fait, qu'il y ait des choses qui sortent de terre. Alors quand on dit Écoquartier, c'est un quartier qui est pensé entièrement avec des équipes d'architectes, avec les habitants, avec la... Voilà, là aussi, il y a eu tout un travail collectif et c'est pas fini parce que là, on a des comités de pilotage qui se... avec l'entreprise, etc., qui se font régulièrement. Là, c'est une opération L'Ost-Echtricote. Là, c'est vraiment l'exemple de l'implication habitant. Si on regarde de près, ça sert à rien. C'est-à-dire, c'est pas comme une rue quand on fait une rue, c'est pas comme... Voilà, il n'y a pas un objet utile. Les gens sont arrivés à la mairie en disant, monsieur le maire, pour l'UNESCO, tout ça, parce qu'il faut savoir que... Je vais faire une aparté. Le bassin minier, tout à l'heure, j'ai dit qu'il subissait une mauvaise image de soi, etc., que c'était la déprime et compagnie. Et donc, à l'époque, quand on a inventé la chaîne des Théry, puis par la suite, avec la mairie, on s'était dit, il faut absolument qu'on avance et qu'on essaye de changer l'image vis-à-vis des Parisiens qui viennent nous visiter pour qu'ils viennent de se dire, le bassin minier, c'est pas que tout noir, c'est pas que tout la misère, etc., mais aussi vis-à-vis des gens, des habitants, en leur redonnant une certaine confiance et compagnie. Et petit à petit, les choses ont pris corps, avec beaucoup. Au début, c'était très militant. Il fallait se battre parce qu'il y avait beaucoup d'élus qui n'étaient pas d'accord avec cette histoire-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, petit à petit, ça a pris corps. Et puis, à un moment donné, là encore, c'est quand une idée de notre maire qui a dit, pourquoi on n'irait pas monter un dossier UNESCO ? Notre territoire, il est quand même exemplaire. Il est universel. C'est ça, l'UNESCO, c'est ça. Il est universel parce que des mines, on en trouve partout, que ce soit en Chine, que ce soit au Pérou, que ce soit... Enfin bref, etc. On en trouve partout, des mines. Et le métier de mineur et les conditions de vie du mineur, la sécurité, etc., tout ça, même s'il y a quelques différences, le mineur, c'est la même chose. Et les mineurs, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une structuration qui s'appelle la mineure du monde qui relie un peu tous ces gens, ces cultures. Et la culture est la même, globalement. Et donc, on a dit, on va monter un dossier comme ça. Et le dossier, il a fallu 5, 6 ans pour le... Ouais, 10 ans même. Il a fallu 10 ans pour monter le dossier qui soit présenté par l'État français à l'UNESCO et qui soit, effectivement, reconnu comme un territoire exceptionnel et universel. Alors, c'est pas seulement les bâtiments. Alors, évidemment, il y a des cités minières qui sont classées, il y a des terries qui sont classées, mais il y a aussi tout le côté culturel, le patrimoine culturel et évolutif qui est classé autour de ça, c'est-à-dire le passé des syndicats, les harmonies, le milieu associatif, toute la forme de culture qui s'est développée dans le bassin minier qui est un peu particulière. Et c'est tout ça qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à ce moment-là, quand on est arrivé près de la fin du dossier, ces gens-là sont venus à la mairie en disant mais on voudrait marquer le patrimoine mondial de l'UNESCO en faisant quelque chose. On voudrait mettre sur le terri une énorme couverture qu'on pourrait tricoter nous-mêmes. Le maire il s'est frotté les yeux et il a dit que j'ai 186 mètres de haut quand même juste pour donner une idée. Puis il a dit en plus il y a la rocade qui passe à côté c'est dangereux mais comment on va faire c'est trop lourd c'est pas possible. Donc il a calculé puis il a dit finalement si on va faire une couverture comme ça on pourra le faire par morceau et donc finalement ça a été fait. Donc 375 mètres de couverture ça monte jusqu'en haut là-bas. La couverture elle faisait ça de large à peu près constituée de carrés de 10 centimètres cousus les uns aux autres qui ont été tricotés pendant je sais pas combien de mois par tout plein de gens de l'Ossanguel des hommes, des femmes des jeunes enfin n'importe et ils récupéraient toutes sortes de donc tous les 15 jours je crois il y avait dans une salle un dépôt de laine de toutes sortes de récupérations c'est pas de la laine achetée évidemment c'est toutes les récup dans les usines les fonds de placards de toutes sortes et voilà tout ça ça a donné ça et les gens ils ont dit voilà on veut marquer on va mettre une écharpe sur le Thierry donc ça a été l'occasion de monter avec 500 personnes sur le Thierry voilà ensuite après une fois qu'on avait fait toutes les photos on a été avec toutes les couvertures sur un endroit où c'est plus plat et on a fait un pique-nique avec tout le monde avec tous les gens qui étaient là ça ne servait à rien mais c'était juste quelque chose marquer un événement et en même temps tout le faire ensemble c'est assez magique et aujourd'hui il reste encore alors après les couvertures ont été données par exemple pour les migrants etc pour que ça puisse être utile à quelque chose et puis il y a quelques exemplaires quelques morceaux qui ont voyagé de par le monde et les gens envoyaient une photo avec leur bout de couverture au Brésil je ne sais pas où enfin bref au cours de leurs différents voyages voilà donc de l'implication pareil les jeunes ils ont inventé les jeunes ils ont des vocabulaire un peu plus modernes ils ont fait un carotte mob alors c'est en fait ils sont allés voir un commerçant c'est un boulanger en disant ce jour-là on va faire un stand on va attirer les gens chez vous etc et puis en même temps comme ça du coup les bénéfices que vous pourrez faire pourrez les réinvestir contre le réchauffement climatique et du coup la boulangerie a changé tous ses éclairages en LED à l'issue de cet événement ça c'est la COP21 j'en ai parlé je crois tout à l'heure la COP21 qui s'est passée à Paris il y a quelque temps avec donc des gens du monde entier qui viennent parler développement durable réchauffement climatique etc là encore une idée un peu saugrenue en disant et pourquoi pourquoi on ne ferait pas venir les gens puisque nous on est ville pilote du développement durable on est à une heure une bonne heure de train de Paris pourquoi on ne ferait pas venir les gens de la COP faire un voyage une journée et puis qu'ils viennent voir un peu toutes les choses qu'on fait et puis on pourrait échanger avec eux voir comment ils font etc et donc ben voilà après enfin après négociation avec la présidence etc finalement ça a été accordé il y avait prévu deux TGV qui venaient à Lens s'arrêter en gare les bus qui amenaient les gens sur le carreau de fosse en 19 et là on attendait avec des chapiteaux avec plein de plein d'activités possibles autour du développement durable et du coup il fallait motiver plein de gens il fallait motiver plein de gens parce qu'il fallait accueillir tous ces deux TGV et plein de personnes de pays étrangers et donc il y a une bonne centaine de personnes de l'os qui se sont engagées à devenir des ambassadeurs du développement durable et donc ils ont c'est des fois d'autres tricots ils ont tricoté des écharpes vertes et donc ils ont tous une écharpe verte c'était le moyen après qu'on puisse les reconnaître dans la manifestation et ce qui est intéressant c'est que du coup il a fallu se former parce que c'est des gens qui étaient volontaires mais qui n'étaient pas forcément à même de comprendre toutes les données autour du développement durable et du coup il y a eu tout un tas de réunions de formations avec ces gens-là d'organisations et ce qu'on s'est dit c'est que malgré tout comme ça a été annulé puisqu'il y a eu tous les attentats etc donc tous les déplacements de la COP 21 ont été supprimés donc évidemment celui-là aussi et du coup on est dit c'est quand même quelque chose de pas perdu puisque c'est déjà qu'on a fait ensemble et qu'on s'est cultivé ensemble autour d'un sujet et voilà alors j'en profite de cette diapo pour montrer le bâtiment qui est là c'est ce qu'on appelle les salles dépendues en langage des journalistes mais en fait c'est le lavabo c'est-à-dire c'est l'endroit où les mineurs se changeaient se lavaient dit salle dépendue en haut d'une corde ou d'une chaînette ou d'une poulie la mine à proprement parler se trouvait dans le bâtiment de gauche avec le trou et au fond on voit un bâtiment en béton c'était le bâtiment j'ai parlé tout à l'heure de fosse de concentration le dernier bâtiment le dernier pilmine qui avait été installé là une autre une autre initiative donc c'est des gens retraités ingénieurs retraités avec d'autres qui a monté une association et il a voulu que cette association soit appelée 62 750 c'est le numéro de code postal de l'Ossanguel parce qu'en fait il s'était dit c'est un projet écolo en fait il récupère le mar de café il récupère puis quelque chose d'autre oui des bouchons je crois et en fait avec ça avec sa machine qu'il a inventée maintenant il est passé ça c'était la première machine d'expérimentation maintenant il se repasse à une plus grosse machine et il fabrique des espèces de bûches pour mettre dans le feu ou dans la cheminée voilà donc c'est refaire réutiliser c'est un recyclage du mar de café alors vous allez me dire du mar de café on ne doit pas tant que ça mais si si vous récupérez le mar de café dans tous les cafés et les restaurants du coin ça va vite à faire du volume et donc pareil c'est une initiative voilà forum contributif donc là c'est pareil c'est mis en place alors la maison n'est pas tout à fait ressemblante mais c'est une maison d'ingénieurs qui avait été qui est une espèce de petit château mais bon ce n'est pas exactement celle-là et qui sert de forum en fait pour des échanges autour du citoyen de la construction du territoire de vital des projets de nourriture etc et c'est quelque chose qui avance à toute vitesse aujourd'hui alors quelques exemples encore H2O bah oui chaque gros bâtiment à chaque fois qu'on a fait une rénovation sur un bâtiment soit une école l'église la mairie on a mis des citernes et récupère l'eau de pluie et l'eau de pluie est récupérée soit pour les toilettes par exemple dans la mairie soit utilisée aussi par nos agents quand ils vont arroser les petites fleurs ils récupèrent avant d'aller sur le réseau parce que là on a on a trois semaines d'autonomie donc en été on est vite à sec parce que parfois il ne pleut pas parfois il ne pleut pas à l'eau et du coup parfois on n'arrive pas à avoir d'eau mais bon déjà c'est toujours ça de récupérer et c'est gratuit et en même temps c'est de l'eau qu'on ne va pas aller chercher dans le réseau de l'assainissement il n'y a quand même pas de raison d'arroser les plantes et de faire aller la chasse d'eau avec de l'eau dite potable c'est un peu voilà c'est un peu le propos également pour éviter pour éviter de charger les réseaux d'assainissement et pour éviter de comment dirais-je de perdre de l'eau entre guillemets dans le système naturel ça fait des années et des années qu'on incite les nouvelles habitations chaque fois qu'on fait des espaces à créer des noues et à faire de l'infiltration naturelle donc aujourd'hui au début on était un petit peu isolé maintenant au niveau de la cale comme c'est eux la cale c'est la communauté d'agglomération c'est eux qui gèrent l'eau et les assainissements maintenant ils ont rendu obligatoire sur toute la cale de faire deux réseaux un réseau d'eau de pluie qui va donc être qui doit être imprégné à la parcelle infiltré à la parcelle pardon et après le réseau des eaux usées qui va dans le réseau des égouts classiques maintenant c'est devenu naturel et chaque fois qu'on fait des aménagements de rues etc on crée des noues de façon à utiliser l'eau le plus près possible enfin infiltrer l'eau au plus près possible ceinture verte ça c'est un principe aussi qu'on a dit il faut qu'on rende notre village le plus agréable possible on était on est très épourvu la région Nord-Pas-de-Calais ça doit être une des régions les plus pauvres en arbre globalement même si on a quelques forêts mais globalement c'est quand même très très pauvre et l'idée c'était de planter un maximum et de créer de la mobilité douce donc on a fait ce qu'on a appelé la ceinture verte c'est-à-dire on a entouré la ville de portions de haies de chemins de cheminement etc c'est pas encore complètement fermé il nous reste encore des espaces mais bon chacun sait qu'on peut pas acheter tous les terrains d'un coup donc chaque fois qu'on a une opportunité on récupère soit on récupère sur des terrains à nous soit on récupère sur un échange de propriétés etc donc ça se construit petit à petit et du coup maintenant on peut pratiquement partout très rapidement se trouver soit la ceinture verte rejoindre même si on est à l'autre bout du village rejoindre les terris aller faire son footing sur les terris on peut faire ces 10 km sans problème tout en courant sur des espaces qui sont ma foi beaucoup plus agréables que le goudron voilà et en même temps ça nous permet aussi de garder aussi de la biodiversité parce que tout ça ce sont des espaces des jardins partagés également qui sont installés sur cette ceinture verte on a également profité avec alors je ne sais plus comment ça s'appelle c'est une espèce de conservatoire des espèces d'arbres anciens et donc on a proposé aussi à ces gens-là de planter des arbres fruitiers sur ces espaces-là puisque ça permet de garder des espèces d'arbres voilà espaces verts zéro phyto bon aujourd'hui c'est obligatoire c'est dans la loi mais ça fait 5 ans qu'on le fait gestion différenciée pareil alors tout ça il a fallu aussi former parce que nos agents ils étaient habitués à un petit peu de produits par ici avec des techniques de l'époque il fallait tondre tout ce qui était espaces verts donc il a fallu avec des associations d'adapter former les gens à une nouvelle pratique et du coup zéro phyto gestion différenciée ça veut dire qu'il y a des espaces qu'on va affaucher qu'une fois ou deux par an il y a des haies qu'on va les tailler seulement une fois tous les deux ans selon l'endroit où elles sont évidemment par contre s'il y a un espace vert au pied de la mairie il va être tendu régulièrement comme n'importe quel espace vert dans une commune il y a des espaces intermédiaires où il y a des prairies fleuries qui permettent de la dégayer un peu et puis pareil c'est fauché une fois seulement dans l'année bon les abris à insectes etc enfin un peu multiplié les exemples alors le suivi de la biodiversité c'est à la fois plein de bonnes nouvelles et de mauvaises les hirondelles on a travaillé beaucoup sur les hirondelles dans le village et en fait on s'aperçoit que maintenant je ne sais pas s'il reste dix couples enfin dix nichées d'hirondelles dans le village alors qu'avant il y en avait partout en plus il y avait plein de fermes et les fermes c'est des vaches aujourd'hui il ne reste plus que une seule ferme à vaches sur le sanguel c'est quand même voilà et donc du coup on s'aperçoit que les hirondelles c'est catastrophique on en a vraiment vraiment très peu les martinets c'est pareil on n'en voit plus beaucoup par contre il y a d'autres espèces qui reviennent grâce à la ceinture verte etc on retrouve par exemple le puy vert qu'on retrouve dans les jardins alors qu'avant il avait complètement disparu donc voilà il y a des côtés bénéfiques heureusement mais ça ne marche pas partout mais je pense que l'hirondelle ce n'est pas un problème le soir c'est un problème général au niveau de l'énergie bon ben voilà j'ai déjà expliqué le cas de l'église également sur le 11-19 il y a un gros il y a une grosse ferme enfin grosse enfin je ne sais pas quand même c'est un espace terry donc c'est une friche industrielle sur laquelle le CD2E a installé l'UmiWatt c'est une espèce de ferme solaire avec toutes sortes de procédés de différents types de capteurs solaires l'idée c'était de voir comment dans le nord enfin dans le Pas-de-Calais ça peut vivre et comment ça peut vivre dans le temps et en activité c'est-à-dire c'est pas souvent quand on achète des panneaux solaires c'est marqué en laboratoire on a mesuré ça oui mais laboratoire c'est pas dehors c'est pas dans la vraie vie et donc là tous les panneaux solaires sont différents et on voit comment ils réagissent à la pluie au soleil à la poussière et au temps est-ce qu'ils produisent plus et moins au total voilà et donc là maintenant la ferme solaire a été encore agrandie et en plus on y ajoute un peu d'éolien l'idée maintenant c'est de faire de la comment on appelle ça de l'autoconsommation c'est-à-dire que l'énergie avant solaire était réinjectée dans le réseau d'Enedis et puis partagée par tous les clients d'Enedis en fait aujourd'hui l'idée c'est d'en faire de l'autoconsommation c'est-à-dire de la consommer sur place par des alors il faut que ce soit adapté évidemment si vous avez de l'énergie solaire dans la journée et que vous éclairez par exemple un éclairage public la nuit il faut mettre entre deux une installation qui va permettre de temporiser l'énergie c'est le mieux c'est temps d'utiliser l'énergie directement au moment où elle a produit donc ça nécessite des contraintes mais enfin c'est en train d'être expérimenté tout à l'heure on a parlé du carreau de fosse la salle des machines qui représente une grande surface bien plus grande que celle de l'église elle va être aussi équipée en solaire elle est en train d'être rénovée actuellement elle va être équipée en solaire et ça sera autoconsommé sur le carreau de fosse par la chaîne des théories culture commune le CD2E enfin tous les organismes qui sont déjà présents sur le site l'éco-construction 146 logements éco-conçus c'était en 1997 enfin c'est depuis 1997 et ça a augmenté encore ces dernières années on vient d'inaugurer encore un béguinage etc. qui ont été construits et qui sont toujours à chaque fois on augmente la qualité on a eu la cité belgique qui était une vieille cité des mines qui a été rénovée de cette façon là la mairie qui a été rénovée de cette façon là Chênes-Lay ville à venir et puis il y en a encore d'autres aujourd'hui qui viennent d'être d'être ouverts et qui sont encore bien plus confortables que cela sachant que Chênes-Lay c'est un peu particulier c'est de la construction un peu originale c'est une association qui fait de l'insertion et qui en même temps développe des produits autour du bois qui font de l'insertion à la fois de la culture maraîchère mais ils font aussi du travail au niveau du bois mais du bois régional et donc ces maisons-là c'est un petit collectif qui a été construit avec une ossature béton évidemment pour les sols etc et puis ensuite une construction en bois avec la propriété d'être tout entièrement écolo c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul bois qui a été traité etc les produits à l'intérieur il n'y a pas de maçonnerie il n'y a pas de ciment etc enfin à part le béton l'échappe de béton voilà et donc et ces gens-là payent 200 euros de chauffage dans l'année bon ça va alors qu'à côté dans la cité à côté un peu plus loin il y a des gens qui payent 2000 ou plus de 2000 euros de chauffage pour l'année bon donc on sait qu'il y a des endroits où on a des marges de progrès vie d'avenir j'en ai touché à un mot tout à l'heure éco-rénovation donc là logement minier dans le bassin minier il y a des comme les houillères construisaient des tas de maisons des tas de cités pour héberger les mineurs aujourd'hui évidemment il y a encore quelques ayants droit parce qu'il y a encore quelques veuves de mineurs ou quelques mineurs qui subsistent mais globalement maintenant c'est un parc locatif comme les HLM ou autre chose c'est l'équivalent et donc ces logements-là ils ont beau être construits solidement c'est des bâtiments en briques donc ils sont costauds pour peu qu'ils ont été entretenus du moins ceux qui ne sont pas écroulés comme j'ai parlé tout à l'heure et par contre ils n'ont pas été conçus isolés etc donc là du coup pareil avec l'os enfin avec comment on appelle ça ouais Réa Futur tranche 1 et 2 Réa Futur dépend c'est une espèce de structure qui dépend du CD2E et qui travaille sur parce que faire de la construction écolo c'est relativement enfin il faut bien sûr y mettre un peu de technique mais c'est relativement facile puisqu'on part de rien on va prendre des matériaux intéressants et on va les assembler faire une rénovation de bâtiments anciens en éco rénovation c'est un peu plus compliqué et du coup là ils ont mis en place des bâtiments ils ont fait une rénovation sur un logement d'ingénieurs ils en ont fait aussi une rénovation de deux maisons témoins de mineurs des petites maisons voilà et de ça donc va dépendre maintenant une rénovation beaucoup plus généralisée donc ils vont tirer les conséquences quels matériaux utiliser tout en restant dans des gammes de prix parce que les bailleurs sociaux ils veulent pas non plus mettre des sommes énormes parce qu'il faut aussi qu'il y ait un équilibre économique du projet et donc tout ça c'est en train de se faire et voilà c'est porteur de beaucoup d'espoir de ce côté là formation CD2E théâtre de l'éco-construction équation j'ai parlé tout à l'heure du solaire et Fondation d'Auteuil j'en ai parlé tout à l'heure donc ça juste bon l'église vous l'avez reconnu ça c'était des bâtiments parmi les premiers bâtiments éco-construits qui ont été faits ça c'est une cité pareil qui a été fait sous un mode HQE qui est un peu dépassé maintenant évidemment mais bon on peut pas être avant ça c'est le bâtiment Chênelet dont j'ai parlé tout à l'heure ça c'est Ville à Venir qui a été construit par la Fédération Française du bâtiment alors économie et travail création d'emplois donc sur l'os il y a eu 350 emplois de créés dont 100 sur la base 11-19 puisque cette base elle s'est remplie avec des entreprises des associations qui ont des salariés donc voilà il y a une centaine de salariés sur la base Pépinière des co-entreprises qui a été installée aussi donc il y a des petites entreprises qui viennent s'installer pour leurs premières années avant de s'emboller maintien des commerces on n'a pas encore tous les commerces qu'on avait il y a 50 ans mais il y a quand même plus de commerces que ce qu'on pourrait penser et ce qu'il y a dans les autres à côté baisse du chômage globalement sur le Sanguel on est 4 points en dessous de nos voisins donc nous on est aux alentours de 12% à peu près de chômage alors qu'à côté on est au-dessus de 20 largement je me trompe 14% voilà c'est ça et au-dessus bien-être il semble que sans aller chercher plus loin sur les indicateurs les nouveaux il semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir habiter à l'os parce que du coup le terrain lossois coûte cher il y a beaucoup de gens de la métropole qui viennent parce que c'est pas très loin ils viennent pour habiter à l'osanguel donc ils viennent chercher des terrains ils viennent acheter des maisons etc donc c'est plutôt plutôt intéressant la coopération qui est toujours mise en place bon là je l'ai dit tout à l'heure la Cuma c'est une association qui prête le matériel agricole entre les agriculteurs ils font partie d'un groupement d'utilisation de matériel agricole en fait bon les commerçants l'administration les commerçants c'est plus ou moins volatil ça dépend des années pendant 2-3 ans il y a un commerçant qui est un peu dynamique et qui anime le groupe des commerçants puis parfois ça redescend là il semble que ça revienne voilà l'administration je vous avais parlé tout à l'heure de la coopération entre les services et puis avec les élus etc quelque chose qu'on voudrait qui soit recopié dans les autres administrations entre autres celle qui est au-dessus de nous c'est-à-dire la communauté d'agglomération ça commence à bouger un peu il semble qu'effectivement il y a des choses qui se mettent en place mais nous on est un peu comment dirais-je on est peut-être un peu plus exigeant parce qu'on a l'habitude de le faire depuis longtemps et du coup on est impatient voilà et vers un nouveau modèle économique c'est maintenant ben voilà troisième révolution industrielle économie de la fonctionnalité circulaire frugale un modèle économique pour le développement durable tout ça c'est maintenant voilà on voudrait que maintenant les choses se développent et que notre petit système LOSOA se partage et entre autres déjà dans notre communauté il y a beaucoup de projets sur lesquels par exemple sur l'énergie sur le transport sur même sur des grands sujets comme l'éclairage public etc on pourrait le partager avec la communauté d'agglomération mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué de voilà mais il y a eu des progrès faits autour du 11-19 tout à l'heure ce que j'ai parlé de l'écopole du 11-19 quand ça a été créé il y a beaucoup de gens qui nous enviaient en disant oui mais vous vous avez de la chance vous avez le 11-19 on parle de vous à la télé on parle de vous dans les journaux sauf que il y a 30 ans quand il s'agissait de protéger les terris ou de protéger les carreaux de fosse il y en a plein qui ne voulaient pas en entendre parler et qui voulaient faire table rase du passé donc après c'est facile de dire vous avez de la chance mais si on a de la chance on a un peu été la chercher où elle était voilà et donc aujourd'hui le 11-19 c'est devenu même si c'est un territoire laussois et au départ c'est l'os qui l'a protégé maintenant c'est devenu un espace de la communauté d'agglos elle est maintenant parfaitement investie par la communauté d'agglos qui a compris l'intérêt à la fois économique écologique etc et que du coup c'est devenu vraiment maintenant un espace que la communauté d'agglos met en avant et puis effectivement gère avec avec bonheur maintenant alors quelques chiffres bon tout à l'heure j'ai parlé de réunions publiques j'ai parlé des associations 50 000 visiteurs par an sur la base en 19 j'ai dit tout à l'heure 150 000 sur l'éthéry c'est que voilà alors les visiteurs sont essentiellement des gens du coin qui viennent faire leur balade avec leur chien ou des gars qui viennent faire le footing etc après il y a des gens de toute la région puis après il y a quelques étrangers moi même j'ai eu l'occasion de monter avec un chinois qui voulaient visiter dans le monde tous les sites UNESCO et donc comme les théris sont à l'UNESCO bon ils se donnaient 10 ans pour le faire mais bon c'est ma visite la plus incongrue la plus exceptionnelle que j'ai pu faire sur un théris mais voilà donc les jeunes formés à l'éco-construction c'est sur la comment la fondation d'Auteuil des jobs créés en 1999 2008 etc 150 pardon 15 kilomètres de ceinture verte d'espace qui ont été reconquis et puis utilisables à pied ou en vélo les terres agricoles dont on a parlé tout à l'heure avec 10% qui sont passées en bio phytosanitaires zéro mais c'est bon depuis quelques années maintenant on est habitué 197 euros tout à l'heure j'ai dit 200 excusez-moi je me suis trompé c'est 197 euros par an de chômage la récupération d'eau de pluie c'est quelques exemples et chômage donc 4 points inférieurs à la moyenne territoriale voilà bon quelques petits exemples quelques photos bon c'est pas c'est pas voilà les réserves d'eau ça aussi c'est des le les zouzouilles c'est une espèce de lutin qui avait été inventé à l'occasion d'un spectacle qui a été fait une espèce d'opéra rock qui a été fait avec les enfants et l'idée c'était que dans le terri il y avait des petits lutins qui vivaient au fond et qui sortaient de temps en temps etc puis un jour les terris ont disparu et puis voilà enfin il y a toute une histoire autour de ça mais c'était un conte musical avec en direct avec musique et tout enfin un vrai un vrai spectacle donc après ben effectivement le théâtre de l'éco-construction les citernes la participation habitant etc bon les hirondelles etc etc on va pas entrer dans le détail de la fosse à la base 1119 la fosse c'est l'endroit où on exploite la mine où il y a le trou et la base 1119 maintenant c'est un peu le renouveau c'est toujours le même endroit mais là maintenant tourner vers d'autres choses à la fois un site de mémoire à la fois un site de mémoire parce que je vous l'ai dit nos racines sont là et on part de nos racines pour essayer de refaire des feuilles dans le printemps c'est bien et donc il s'agit de reconversion professionnelle d'exemples de développement durable de pôle de compétitivité économique et circulaire donc c'est une très grosse renommée dans ces milieux là création d'emplois et vers une opération grand site qu'on espère débloquer un jour mais bon on a déjà tellement avancé qu'on peut avoir de l'espoir et ce qu'on constate c'est qu'en particulier sur cet espace là il y a un effet boule de neige et que de plus en plus les partenaires les partenaires avancent les partenaires veulent venir s'installer sur l'eau sanguelle que ce soit la férération du bâtiment effage etc là on est en train de préparer on est en train de construire un plan solaire qu'on veut construire avec les habitants mais qu'on veut aussi ouvrir à des financements et dans les financeurs il y a des gens comme EDF etc qui sont prêts à venir mettre une partie de l'argent voilà sauf que nous on dit il n'y a pas que ça il y a aussi les habitants qui vont le partager voilà donc sur le même espace tout ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure tout ça c'est ancien site minier là c'est tous les cités minières qui ont été rénovées avec ce qu'on appelle des cités jardins on connaît les corons vous connaissez les corons c'est les maisons toutes alignées et les cités jardins c'est des maisons où les mineurs avaient un jardin autour de la maison pour cultiver puis se nourrir essentiellement à l'époque donc là les fosses 11 et 19 là dessus ben voilà on voit un certain nombre de choses le centre tertiaire de l'éco-conception ville à venir c'est des deux oeufs team 2 incubateur d'entreprise sur les échos Raya Futur je vous parlais tout à l'heure c'est une maison d'ingénieurs qui a été rénovée complètement mais avec des techniques évidemment éco d'éco-construction le CERN le pôle climat petite anecdote à côté juste à côté dans la cité on trouve le Louvre-Lens vous avez peut-être entendu parler c'est magnifique le théâtre de l'éco-construction la plateforme ACV et Avenir la centrale solaire dont j'ai parlé tout à l'heure et les apprentis d'Auteuil qui sont situés à cet endroit là voilà donc tout ça maintenant tout cet ensemble là fait partie d'une zone d'activité qui est gérée par la communauté d'agglo et voilà donc on va dans le bon sens des résultats ça marche changement de regard estime de soi il y a beaucoup de gens maintenant qui sont fiers de leur théorie depuis en plus le point d'orgue qui a été donné par l'effet UNESCO ça a quand même aussi beaucoup changé le regard des gens sur eux-mêmes vous savez quand dans une cité il y a des vieilles personnes qui sont là depuis des années des années qui voient débarquer un bus qui viennent visiter ils se disent mais pourquoi qu'est-ce qu'on a etc ça change aussi le regard ça veut dire que quelque chose on représente quelque chose qui est intéressant à venir observer à venir voir et déjà c'est important dans la tête des gens la place pour chacun légitimité démocratique j'en avais parlé tout à l'heure terreau d'innovation voilà ce qu'il faut c'est imaginer imaginer essayer tenter effet de marque l'osville pilote j'en ai parlé déjà un petit peu aussi accompagnement scientifique institutionnel on a beaucoup de gens qui viennent voir comment ça fonctionne ou aussi nous aider des bureaux d'études qui viennent nous aider etc couverture médiatique fonction vitrine fierté populaire ou agacement parfois parce qu'il y a des gens qui disent ouais on a marre de voir un chemin et tout le temps la télé mais bon en même temps ça fait partie ça fait partie d'un ensemble qui fait que en gros quand même le résultat est positif l'écosystème territorial qui émerge maintenant c'est comment le stabiliser comment l'amplifier et comment le connecter aux autres sources parce que l'os est expérimental mais en même temps on est certainement pas les seuls dans France à essayer des choses à faire des choses l'idée c'est que bah voilà maintenant ça puisse faire boule de neige etc alors ce dessin je vais le commenter rapidement mais c'est c'est en fait la base de ce qu'on fait premièrement ça c'est le socle c'est les fondations c'est l'approche narrative la mémoire la trajectoire le récit ce sont nos racines voilà c'est nos valeurs de fond là dessus ça se branche des piliers qui sont l'implication des habitants pour nous c'est vital la pensée systémique c'est à dire essayer de voir ce qu'on fait dans un système complet comment ça marche et comment ça peut s'articuler l'innovation et mode projet il y a beaucoup de jeunes de jeunes fonctionnaires territoriaux qui viennent postuler à l'Ossanguel quand il y a une ouverture de poste évidemment en ce moment on n'est pas trop parce que là on est un peu serré au niveau des finances et ils viennent expérimenter ils viennent faire quelques années leurs armes à l'Ossanguel parce que l'histoire de travailler en innovation de mode coopératif etc généralement ça les branche et ils veulent voir comment ça fonctionne de l'intérieur et le mode projet c'est à dire qu'en fait on est toujours ça fourmille toujours alors c'est un peu c'est parfois un peu il faut faire attention au burn out parce qu'il y a des gens qui s'impliquent et qui se mettent à fond dans des projets etc parce que ça fourmille ça fourmille de toutes parts et du coup bon ben il faut un peu gérer que parfois il faut un petit peu faire attention puis dire on va mettre des priorités mais on est constamment en mode projet tout le temps tout le temps c'est aussi ce qui fait le comment dirais-je ce qui fait l'intérêt de s'impliquer dans les projets à l'Ossanguel étoile et caillou blanc alors ça c'est un petit peu bon il y a des parallèles qu'on connaît dans nos histoires ou dans nos traditions l'étoile c'est vers où on veut aller ce qu'on imagine tout à l'heure j'ai parlé de l'avenir c'est un peu ce qu'on imagine les gros projets phares qu'on pourrait imaginer et les petits cailloux blancs c'est toutes les petites expériences comme par exemple l'église pour nous c'est un caillou blanc c'est voilà on a marqué un petit peu l'espace et puis voilà on essaye de tracer une trajectoire avec nos petits cailloux blancs voilà et puis bien sûr un rôle des élus des techniciens des citoyens qui marquaient un résultat systémique capacité de résilience voilà on essaye de rebondir et on essaye de se reconstruire voilà et pour terminer objectif du mandat ben voilà stratégie énergétique TEPOS c'est pour ça que je vous ai parlé qu'on va renouveler complètement l'éclairage public on va travailler sur on est en train de mettre en place un plan solaire la rénovation de nos bâtiments publics également innovation sociale et capacitation des citoyennes chaque fois qu'on fait des réunions c'est aussi pour que les citoyens y comprennent mieux les enjeux et les responsabilités nouveau modèle éco circulaire EFC projet d'agglo projet métropolitain aujourd'hui on est une commune on est dans une agglomération une communauté d'agglomération là on parle de pôle métropolitain pour faire un peu le pendant de la métropole d'îloise qui est au dessus le bassin minier c'est quand même je vous l'ai dit tout à l'heure un gros paquet d'habitants l'idéal c'est que le bassin minier devienne un pôle métropolitain et donc là actuellement il y a un pôle métropolitain naissant qui existe mais qui a pour l'instant des compétences limitées sur un certain nombre de sujets seulement et il y a trois communautés d'agglomération qui participent à ce pôle métropolitain qui est donc une une espèce de chose précurseur de ce que sera une métropole par la suite du bassin minier voilà démonstrateur ville durable donc le sanguel a été nommé démonstrateur ville durable par l'ADEME écosystème stabilisé amplifié bon c'est juste pour répéter parce que l'image est belle voilà je vous remercie merci applaudissements 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 Merci.